Comment on se confait pour avoir plus de clients quand on est photographe animalier ? C'est une question qui revient souvent, c'est une préoccupation qui est tout à fait légitime et on va aborder ce sujet aujourd'hui. Et comme toutes les semaines, je prends vos questions, vos commentaires pour faire des sujets de vidéos toutes les semaines. Et là, je trouve que cette question, elle revient souvent, alors pas tellement sur YouTube en commentaire, mais plutôt sur Insta quand on discute ensemble. C'est cette question de la préoccupation de la clientèle. Comment avoir des clients quand on est autant photographe animalier ? Puisqu'on va vraiment parler de cette partie animalière. Ça peut paraître complètement insurmontable quand on commence, on se sent complètement perdu. On ne sait pas par où commencer. On peut faire beaucoup d'erreurs et c'est normal d'en faire. Et c'est même plutôt sain d'en faire. Ça ne serait même pas du tout normal de ne pas faire d'erreurs, soyons honnêtes. Mais je vais te donner des pistes, peut-être certaines que tu as explorées, d'autres pas encore ou que tu envisages mais que tu n'as pas encore mis en place. Je t'invite vraiment à l'utiliser un peu comme une checklist. L'idée, ce n'est pas de tout faire en même temps. Je te le dis tout de suite. On peut vite se sentir submergé. Il faut y aller étape par étape. On en reparlera aussi dans la vidéo. Mais tu auras, on va dire, différentes pistes, différentes questions à te poser. Et je t'invite à les checker vraiment étape par étape. Pas prendre tout d'un bloc. Tu prends première étape. Ok, est-ce que j'ai fait ça ? Ok, suivant. Est-ce que j'ai fait ça ? Ok. Et il y a des choses aussi qui vont se faire en one shot. Il y a des choses qui vont se faire sur la durée. Donc après, je te laisse t'organiser par rapport à tout ça. Mais ça te donnera, on va dire, des premières pistes de réflexion pour, on va dire, développer ta clientèle. Même si tu fais de la photo hyper nichée, sans mauvais jeu de mots. C'est-à-dire que là, on parle de photos d'animaux domestiques. Voire peut-être même que tu es spécialisé que dans le chien ou que dans l'équestre, par exemple. Et c'est vrai qu'on a l'impression que plus on se spécialise, moins on a de clients. Et bien, ce n'est pas vraiment vrai. Mais vraiment, au contraire, être hyper spécialisé, c'est plutôt sain. Maintenant, il faut quand même chercher une clientèle qui est précise. Donc, on va voir comment faire. Et je vais te donner plus précisément cinq étapes. Une sixième un peu bonus. Mais on va partir déjà sur ces cinq étapes. La première étape, c'est déjà de savoir quelle clientèle tu veux. Souvent, quand les personnes viennent me voir pour me dire, je n'ai pas de client, quand on creuse un petit peu, en fait, tu ne sais déjà pas qui tu cherches. C'est-à-dire que tu ne sais pas à qui tu vas parler, quel type de clientèle tu veux. Est-ce que tu vas aller chercher déjà des particuliers ou des professionnels ? Est-ce que tu veux aller chercher plutôt du haut de gamme, avec des prestations très complètes ? Ou est-ce que tu vas plutôt multiplier les petites séances pas trop chères ? Ça ne va pas inclure les mêmes choses dans ton offre. Est-ce que tu veux travailler qu'avec des propriétaires de chiens ? Est-ce que tu veux travailler avec des cavaliers ? Les deux. Clairement, si on veut même aller plus loin, c'est ce qu'on appelle l'avatar client. En fait, il faut que tu saches ton client potentiel, limite, qu'est-ce qu'il mange le midi ? À quoi il pense ? Son animal, il représente quoi pour lui ? Pourquoi il a envie d'une séance photo ? Quel est le déclencheur qui fait qu'il va avoir envie d'une séance photo ? Où est-ce qu'il va avec son animal ? Qu'est-ce qu'il consomme ? Qu'est-ce qu'il fait avec son animal ? Tout ça, tu dois le savoir parce que ça va changer ta façon de prospecter, c'est-à-dire de te faire connaître. Ça va changer la façon dont tu vas construire tes formules, ton offre, ta prestation. Ça va aussi potentiellement te faire choisir une certaine gamme de prix, une certaine gamme de prestation. On ne fait pas du tout la même prospection, le même marketing si on propose des offres vraiment pas chères et qu'on les enchaîne pendant toute l'année, que si on fait des prestations plus haut de gamme avec éventuellement des tirages, vraiment une offre de service qui est très complète. Et on en fait moins dans le mois, mais par contre, on fait quelque chose d'assez chiadé. Cette première partie, il ne faut vraiment pas la négliger et c'est souvent la partie qu'on néglige parce qu'on se dit vite, 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 il me faut des clients tout de suite. Sauf que si tu ne sais pas ce que tu cherches, tu ne trouves rien et tu ne parleras à personne. Et on parlera après de la communication, mais cette étape-là, elle est cruciale. Avec qui tu as envie de travailler ? Sur quel type d'offre tu pars ? Est-ce que tu pars sur du low cost ? Est-ce que tu pars sur du haut de gamme ? Est-ce que tu es un peu entre les deux ? Et puis, derrière, construire une prestation complète que tu vas proposer à tes futurs clients. Donc si déjà, aujourd'hui, tu ne sais pas dire avec qui tu as envie de travailler, quel est son revenu moyen, entre gros guillemets, quelle est sa relation avec son animal, qu'est-ce qu'il fait avec lui, où est-ce qu'il se rend avec son animal ou pour son animal, tout ça, c'est des questions importantes à se poser. Évidemment, ce n'est pas définitif. Tu peux commencer avec un premier avatar et puis le faire évoluer dans le temps. Peut-être qu'au bout d'un moment, tu te rendras compte, avec certaines expériences, que tu vas vouloir t'hyper spécialiser dans certains types de prestations. Par exemple, il y a un photographe, je crois, américain. Il ne fait des shootings que de lévriers. Il ne photographie que des lévriers en studio. C'est de l'hyper, hyper, hyper spécialisation. Certainement qu'il n'a pas commencé comme ça et qu'il a fait évoluer son oeuvre vers ce qu'il apprécie le plus, je pense là, d'un point de vue très artistique. Donc là, c'est vraiment important de se pencher dessus et de faire vivre ce document. Moi, ce que je te conseille, c'est déjà de prendre une feuille, de te poser ces questions-là et puis d'y revenir régulièrement. Tu te cales des points dans ton agenda avec toi-même et tu dis « Ok, là, je dois relire mon avatar. Est-ce qu'il y a toujours d'actualité ? Est-ce que je dois le faire évoluer ? » En fonction de tes expériences, des clients que tu as rencontrés, avec qui tu as préféré travailler et comment tu vas aller chercher des clients comme cette personne-là, par exemple. Deuxième chose, une fois que tu as ton avatar, la deuxième étape, c'est quel sera le parcours de ton client ? C'est-à-dire, par quoi va passer mon client ? Par quoi il va passer pour être en prestation avec moi ? Et ça, c'est une question importante à se poser aussi, qui est souvent négligée. Et ça passe par « Comment il me connaît ? Comment est-ce qu'il peut tomber sur moi et savoir que j'existe ? » Deuxième chose, comment est-ce qu'il rentre en contact avec moi ? Troisième chose, comment est-ce qu'il book une séance photo avec moi ? Comment est-ce qu'il a les informations pour savoir comment ça se passe de travailler avec moi ? Est-ce que c'est un appel ? Est-ce que j'ai des brochures ? Est-ce que j'ai un site internet ? Bref, toutes ces choses-là, c'est des questions qu'il faut se poser. Comment ça se passe le jour J ou la préparation, le jour J, comment ça se passe après pour mon client ? Tout ça, c'est des choses qui doivent être claires déjà pour toi. Et derrière, imaginez que tu te mettes à la place de ton client, il te découvre comment il sait ce que tu fais, comment il sait ce que c'est travailler avec toi, comment il rentre en contact avec toi et comment il peut booker sa séance photo. Et encore une fois, tout ça va aussi découler de l'étape 1. Si tu connais bien ton client, si tu sais bien, par exemple, je donne un exemple concret, tu sais que tu veux travailler avec des particuliers qui ont un chien. Eh bien, tu sais que ces personnes-là, elles aiment bien aller dans certaines animaleries, elles aiment bien acheter des jouets pour leurs chiens, elles vont en club de dressage pour partir sur de bonnes bases avec leurs chiens, elles sont peut-être sur des groupes Facebook de randonnées ou de balades canines. Donc, toutes ces choses-là, tu vas l'utiliser pour aller prospecter peut-être dans ces animaleries, de te rendre sur ces groupes Facebook ou ces balades canines pour faire parler de toi dans la limite du possible et du raisonnable parce que ces groupes ne sont pas faits pour la prospection, on est d'accord ? Et c'est essayer d'avoir le plus de fluidité, de clarté pour ton potentiel client. Si tu ne sais pas trop comment il découvre, c'est un peu au petit bonheur la chance, si une fois qu'il découvre, il tombe sur un site internet qui n'est pas clair, tu as tout qui est mélangé, tu as de la grossesse, tu as de la famille, tu as du chien, la personne, elle ne sait pas, ton formulaire de contact, il est planqué quelque part, on ne sait pas où il est, ton numéro de téléphone, il n'est pas présenté, derrière, une fois qu'il te contacte, tu ne sais pas trop comment te présenter, tu n'as pas des offres qui sont très claires avec des tarifs qui sont bien fixés, ce qui est inclus dedans, c'est un peu vague, ils ne comprennent pas trop ce qui va se passer le jour J, comment ça se passe la livraison des photos, etc. C'est peut-être compliqué. Donc, tout ça doit être fluide, doit être réfléchi en amont, en fonction de ta gamme de prix, peut-être que tu vas passer beaucoup de temps avec eux en présentiel au téléphone, peut-être qu'ils pourront même réserver un créneau directement, éventuellement, donc ça c'est toi qui vois après tout le processus que tu veux mettre en place pour tes potentiels clients, mais en tout cas, il faut réfléchir ce process pour qu'il soit le plus fluide et le plus simple possible. Les clients, s'ils ont un doute, il n'y a plus de doute, ils s'en vont, ils vont chez quelqu'un d'autre. Quand ils tombent sur toi, tout doit être très clair. Qu'est-ce que tu fais ? Comment ils te contactent ? C'est quoi travailler avec toi ? Troisième étape, en vrai, c'est plein de sous-étapes, mais on va les mettre en une seule grosse étape, parce qu'encore une fois, après, il faut que tu le personnalises en fonction de toi, de ta gamme de prix, de ton client idéal, de tes facilités aussi, en quoi tu es à l'aise. Bref, donc ça, c'est une partie qui est entièrement personnalisable. Tu entendras tout et son contraire. Ça ne veut pas dire que rien marche ou que tout marche. Ça veut dire qu'il y a des choses qui marchent pour certains et d'autres moins. Et à l'inverse, ce qui marche pour certains marchera moins pour d'autres, parce qu'il y a beaucoup de ta personnalité qui rentre en jeu. Il y a beaucoup de ta résonance aussi avec ton public, on va dire, ton audience. À partir du moment où on veut vendre, on est confronté à des gens à qui on va communiquer. Donc, il va falloir que tu testes des choses et que tu les adaptes pour toi. Cette troisième étape, c'est la communication. Si personne ne sait que tu existes, tu n'auras pas de client. Tu peux être le meilleur photographe du monde. Tu peux avoir un process qui est chiadé. Tu peux avoir des offres qui sont chiadées. Un truc où vraiment, il n'y a pas à réfléchir. C'est obligé qu'on prenne une séance photo. Si personne ne sait que tu existes et que tu as ça à proposer, tu n'auras pas de client. Donc, la communication, c'est le nerf de la guerre. Et à l'inverse, tu peux avoir une bonne communication. Si derrière, ton process client ou ton offre, elle n'est pas bonne, ça ne marchera pas non plus. Donc, il te faut ces deux piliers absolument. Alors, premièrement, c'est où est-ce qu'on communique ? Alors, on pense souvent tout de suite aux réseaux sociaux. En effet, les réseaux sociaux, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer. Parce que dans les façons de consommer aujourd'hui, quelqu'un qui cherche un service, imagine toi-même. Certainement qu'en plus, si tu m'écoutes, tu es plutôt connecté. Donc, j'imagine que quand tu cherches une prestation, surtout que s'offrir une séance photo, c'est quand même un luxe. Ça ne peut pas être quelque chose... Si quelqu'un crève de faim, il ne va pas t'acheter une séance photo. C'est déjà des gens qui ont une certaine aisance financière qui vont chercher à avoir un photographe. Ces personnes-là, quand elles cherchent une prestation, souvent, qu'est-ce qu'elles vont faire ? Elles tombent sur toi, elles vont chercher des infos sur toi. Donc, il faut qu'elles les trouvent, ces informations sur toi. Si elles ne savent pas qui tu es et ce que tu vaux, elles ne viendront pas. Donc, soit elles te rencontrent en personne. Et dans ce cas-là, c'est plus fluide. Si elles ne te connaissent pas en personne, souvent, ça va passer par Internet. Donc là, ça va être de communiquer, de te présenter soit via un site Internet. C'est de moins en moins une obligation d'avoir un site Internet, mais ça fait toujours plus pro d'en avoir un. Ça peut être plus rassurant aussi pour le client. Alors, éviter les Wix.com, c'est pas très pro. Moi, personnellement, si je tombe sur un site Wix, je me dis bof, bof. Essayez d'avoir quand même un nom de domaine. Moi, par exemple, c'est natachabrunet.com. Ça fait plus pro, ça donne une autre image, on va dire, et ça ne coûte pas grand-chose d'avoir son propre nom. Petit tips au passage. Ça peut être aussi, du coup, sur les réseaux sociaux. Ça peut être par un compte Instagram, par une page Facebook, ou par un profil Facebook qui serait public. C'est les réseaux, on va dire, les plus utilisés pour cette partie-là. Tu peux aussi rejoindre certains annuaires de photographes. Je te les conseille moins, parce que souvent, ça va te mettre... Alors, ça peut faire un peu de visibilité. Le problème, c'est que les clientèles qui vont sur ces annuaires sont parfois des clientèles plutôt low-cost. C'est-à-dire qu'elles vont essayer d'avoir des prix les plus bradés possibles. Alors, si tu fais des offres pas chères, ça peut te servir en visibilité. Ça peut être très bien pour toi. Si tu veux vendre à un certain niveau de prix, ces annuaires, ils sont peu utiles. Moi, je les ai essayés à partir d'un certain niveau de budget nécessaire. Ils ne servent plus à rien. Ces annuaires, c'est vraiment des gens qui cherchent le moins cher possible. Donc, peu importe ce que tu utilises, mon conseil, c'est de ne pas t'éparpiller partout. Ça ne sert à rien d'avoir un site Internet, un compte Instagram, une page Facebook, un TikTok, t'ouvres une chaîne YouTube, j'en sais rien. Là, tu vas vraiment perdre ton énergie. Tu vas te défocus, tu vas être partout. Et nulle part à la fois, ça ne sert à rien. Donc, choisis là où tu es à l'aise, là où tu connais le mieux. Ça peut être ton site Internet, un blog, par exemple. Ça peut être de tenir un blog. Ça peut être de tenir une page Facebook ou un compte Instagram. Dans un premier temps, je pense que c'est bien de se focus sur un seul canal. Et éventuellement, une fois que tu es plus à l'aise, et si tu as du temps pour ça, éventuellement, aller chercher un deuxième canal, voire un troisième. Mais c'est déjà tellement énergivore de faire correctement les choses sur un seul canal. Chaque canal a ses règles. Chaque canal a son algorithme. Et si on veut l'exploiter correctement, ça demande du temps. Ça demande vraiment beaucoup de temps. Donc, ne t'éparpille pas partout. Sinon, tu feras du bruit dans le vide et personne ne t'entendra. Alors maintenant, tu choisis ton canal, peu importe lequel c'est. C'est qu'est-ce qu'on raconte maintenant pour atterrir des clients. Et c'est là, souvent, que beaucoup de photographes font beaucoup d'erreurs. Il faut vraiment que tu te mettes à la place de ton client. D'où l'étape numéro 1, super, super importante. Moi, je te conseille même pour la partie numéro 1 sur l'avatar, tu lui donnes un petit nom à ton avatar, tu mets une photo, tu prends une feuille, tu colles une photo même d'une personne qui n'existe pas, peu importe, ou que tu ne connais pas. Imaginons que ta cliente idéale, c'est une femme de 35 ans qui a un chien, dont son chien, c'est son meilleur ami, c'est son petit bébé, elle fait tout pour lui. Éventuellement, elle est en couple. Donc voilà, tu te fais une petite fée, comme ça, tu notes. Ma cliente idéale, Marie, 35 ans, un petit chien, une petite vie confortable, elle aime passer du temps avec son chien, elle va en cours d'agilité, tu dresses son portrait un petit peu. Et le fait d'avoir ça en tête, quand tu vas communiquer, tu t'imagines parler à Marie, tout simplement. Et qu'est-ce qu'elle a envie d'entendre Marie pour aller chercher une séance photo avec toi ? Premièrement, c'est savoir qui tu es. Il faut oser se dévoiler, ça peut être quelque chose de difficile, mais c'est montrer c'est quoi, c'est qui toi ? Est-ce que tu es une personne plutôt formelle et c'est OK ? Ou peut-être que tu es comme moi, un peu foufou, que tu tutoies, enfin voilà. Ça, c'est des choix aussi que tu dois faire par rapport à ta personnalité, par rapport à comment tu vas aborder des clients, à la posture que tu vas avoir en tant que professionnel. Et là, c'est complètement libre à chacun, il n'y a pas de règles là-dessus, c'est à toi de les définir, mais les clients, ils ont besoin de savoir à qui ils ont affaire. Donc là, c'est qui tu es. C'est quoi ton expérience ? Pourquoi tu fais ça ? Tu habites où ? C'est quoi tes hobbies dans la vie ? Ça peut paraître bête, mais les gens, ils vont s'identifier à ça. Par exemple, si tu es un geek, par exemple, comme moi, je suis plutôt geek, c'est des choses que je peux communiquer. Et bien, bizarrement, j'ai des clients geeks qui viennent vers moi parce qu'ils se reconnaissent dans ce que je raconte. Ensuite, c'est quoi travailler avec toi ? Pourquoi toi ? Donc là, c'est montrer des visuels qui impactent, montrer tes coulisses, tes backstage. C'est quoi une séance photo avec toi ? Qu'est-ce que ça inclut ? Ça peut être apporter ce qu'on appelle de la preuve sociale. Si tu as déjà eu des clients ou même des collaborations gratuites, c'est recueillir leurs témoignages. Qu'est-ce qu'ils ont pensé de la séance photo ? Avoir soit un témoignage écrit, voire idéalement vidéo. Tu demandes aux personnes si elles veulent bien être filmées ou se filmer pour te faire un petit témoignage vidéo que tu postes, soit sur un site internet, soit sur ton Instagram, peu importe, pour montrer ce que pensent les gens qui ont travaillé avec moi. Donc vraiment, dans ta tête, quand tu dois communiquer, peu importe le canal, peu importe ce que tu as décidé de faire, c'est mon client. Qu'est-ce qu'il a besoin de savoir ? Qu'est-ce qu'il a envie d'entendre pour travailler avec moi ? Et ça peut être des fois de parler de sujets un peu annexes. Par exemple, si je reprends mon exemple de ton client idéal, c'est Marie, 35 ans, qui adore les chiens qu'a son petit chien, ça va être, par exemple, de faire un poste des fois sur l'agility. Ah ben tiens, l'agility, ça implique quoi ? Et puis des fois, tu vas attirer des gens vers toi qui font de l'agility et qui vont te découvrir par ce biais-là. Des fois, il faut penser à ce genre de choses. C'est pas faire que de parler de photos. Souvent, l'erreur que je vois de beaucoup de photographes, c'est parler photos, 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 voire parler des fois de termes techniques de la photo. Les clients, ils s'en foutent de ça. Ça fait quoi de travailler avec toi ? C'est quoi le résultat ? C'est que tu vas leur donner des souvenirs, montre des preuves, montre c'est quoi de travailler avec toi, comment se passe une séance photo, montre un moment de jeu, par exemple, en séance photo, peu importe, mais des choses qui vont donner envie. Ça, c'est vraiment un gros morceau que tu vas devoir travailler sur la durée. Tu vas tester des choses. Il y a des choses qui vont marcher, il y a des choses qui vont moins marcher, et c'est OK. Après, l'important, c'est d'analyser ta communication. Qu'est-ce qui semble parler aux gens ? Qu'est-ce qui semble marcher ? Qu'est-ce qui semble moins marcher ? Et puis, que ça reste authentique. Ça, c'est hyper important. Quand on communique, il ne faut pas se travestir, il ne faut pas devenir quelqu'un d'autre, il ne faut pas essayer d'imiter quelqu'un. C'est toi. Tu es toi, dans ton intégralité. Et les clients, le jour où ils sont au rendez-vous avec toi, ils ne doivent pas avoir de surprise. Ils t'ont vu sur les réseaux, ils ont lu qui tu étais, ils n'ont pas forcément la surprise le jour du rendez-vous de voir ta personnalité. Alors, cette partie communication, évidemment, c'est un gros morceau en fonction du canal. Après, il faut se renseigner sur les algorithmes. Par exemple, sur Insta, les hashtags ne sont pas morts. Il y a la vidéo qui est importante aussi, donc on peut le tout passer sur de la vidéo. Il y a des règles un peu de captation. Les formats courts, dynamiques, par exemple. Sur un blog, ça va être le référencement, s'intéresser à tout ce qui est CO, donc tout ce qui est référencement Google. Toutes ces petites choses qui vont faire que tu vas essayer de référencer au mieux et de toucher au mieux tes potentiels clients avec ce que tu vas créer comme contenu. Et c'est ce que je fais là sur YouTube, par exemple. Alors moi, ce n'est pas pour parler à des clients qui vont venir en prestation photo. Ça va être pour parler à des gens qui veulent apprendre la photo et qui éventuellement voudront être accompagnés derrière pour apprendre plus vite. Mais là, ce que je fais ici, c'est exactement ça. C'est communiquer avec authenticité sur qui je suis, ce que je peux t'apporter, que tu vois un peu ma personnalité, que tu vois comment c'est d'être avec moi un petit peu pour apprendre, en fait. C'est exactement la même chose que tu dois faire avec tes potentiels clients dans le cadre d'une prestation photo. Quatrième astuce, ça va être de trouver des partenaires. C'est la partie qui peut faire un peu peur, sur laquelle on peut un peu traîner des pieds. Mais c'est important aussi dans ta partie communication puisque tu vas aller faire du cross d'audience, en fait, c'est-à-dire, par exemple, toi, tu es photographe dans les chevaux, par exemple, c'est d'aller trouver un éleveur, par exemple, un éleveur de chevaux ou de poney, d'aller contacter un moniteur ou un coach d'équitation, de compétition. Et puis, de proposer du contenu ensemble. Ça peut être de faire, si tu es sur Insta, de faire des lives ensemble ou des posts ensemble. Ça peut être de pouvoir juste déposer aussi des publicités chez lui, des cartes de visite, s'il a un local avec des cavaliers qui peuvent être intéressés. L'idée, c'est que si tu as un partenaire qui partage les mêmes potentiels clients mais que vous ne proposez pas la même chose, c'est un partenaire potentiel où vous pouvez vous apporter mutuellement. C'est-à-dire que toi, les gens qui te connaissent mais qui ne le connaissent pas lui peuvent être intéressés par ses services et vice-versa. Et là encore, ça peut prendre plein de formes différentes. Ça peut être d'organiser une journée ensemble, ça peut être de faire des lives ensemble sur Internet, ça peut être d'échanger des brochures, des publicités si vous avez des locaux, ce genre de choses. Il ne faut pas hésiter, c'est vraiment des grandes sources de visibilité. Évidemment, si tu débutes tout juste, tu as très peu de visibilité, ne vas pas chercher les cadors de ton marché parce qu'il y aura trop de déséquilibre. Imaginons, je prends un exemple comme ça qui me vient, mais si tu débutes le judo et que tu veux parler de judo et que tu vas voir tes dirineurs, il va un peu s'en foutre. Donc, il faut essayer de chercher d'abord des gens qui sont à peu près au même niveau que toi, voire un peu plus haut en termes de visibilité pour que ça reste à un apport mutuel. Si tu vas chercher la star de ton domaine, elle n'aura pas grand-chose à y gagner dans le partenariat, donc ce n'est pas trop en partenariat. Ça peut être aussi de participer à des événements ou s'il va chercher des événements autour de ta thématique. Si tu es dans le chevau, allez sur des compétitions, des salons du cheval. Pareil, si tu es sur du chien ou du chat, tu as des salons, tu as des événements, tu as des festivals. Donc, n'hésite pas aussi à te renseigner sur ces événements, éventuellement avoir un stand dans ces endroits-là pour communiquer, pour te faire connaître auprès des gens qui seront à cet événement et qui peuvent être intéressés par tes services. Cinquième astuce, là, je la mets vraiment en dernier, c'est une fois que tu as toutes ces quatre étapes-là qui sont à peu près claires pour toi, que tu as déjà commencé à mettre en place, c'est une bonne chose. Généralement, ça commence à venir, ça commence à t'apporter tes premiers clients, mais tu peux constater une sorte de stagnation. Ça peut être assez lent, forcément, parce qu'on est sur de l'organique, c'est-à-dire qu'on est sur du référencement naturel et ça peut prendre beaucoup de temps. Donc, la cinquième astuce pour booster un petit peu tout ça, c'est l'accès à la publicité. Il ne faut pas du tout négliger la publicité payante. Donc, la publicité payante, ça peut être, sur Internet, via Facebook, via Instagram, de faire des publicités qui ont arrivé sur les comptes des autres personnes. Ça peut être des publicités dans des magazines, éventuellement. Ça peut être de passer par des influenceurs, aussi. Les influenceurs, tu peux les payer pour qu'ils parlent de toi. Il faut bien sûr que la thématique soit cohérente, mais c'est une possibilité. Donc, la publicité, c'est un peu un coup de boost quand tu sens que tu commences à stagner. Je pense que c'est une très mauvaise idée de le lancer trop tôt. Parce que si tu lances une pub trop tôt, tu vas juste perdre de l'argent parce que tu ne sais pas trop à qui tu t'adresses, tu n'as pas assez eu de feedback client pour que ça soit pertinent et tu vas perdre de l'argent. Par contre, une fois que ton offre, elle est béton, tu sais ce que tu proposes, ton parcours client, il est clair, tu sais à qui tu veux vendre, tu connais bien ton client potentiel. Là, ça vaut le coup d'aller mettre un petit budget pub pour te faire connaître et pour ramener d'autres personnes. Et enfin, je te parlais d'une astuce bonus et pas des moindres, c'est soit patient. Ça prend du temps de développer une entreprise, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et je te parle d'expérience, je suis moi-même une grande impatiente, j'ai envie d'avoir des résultats tout de suite maintenant. Je n'aime pas avancer à l'aveugle, à travailler et ne pas avoir de résultats. C'est quelque chose de terriblement frustrant. Mais c'est la dure loi de l'entrepreneuriat. Au début, tu travailles dans le vide, tu es invisible et c'est normal. Les premiers postes que tu vas faire, il n'y a que ta maman qui va regarder et encore. Donc, c'est normal. On passe tous par cette étape-là. Tu as une sorte de traversée du désert qui peut être très décourageante, très difficile. Et c'est pour ça que je trouve que c'est important si tu te lances sur cette voie-là, d'être bien entouré, d'avoir déjà une famille des proches qui t'encouragent. C'est toujours positif et on va dire que ça t'aide à garder quand même le moral sur cette traversée du désert. Et même, idéalement, d'avoir un groupe d'entrepreneurs plus avancés ou au même stade que toi pour se motiver ensemble, on va dire. Ça, ça aide vraiment énormément. Personnellement, je pense que je n'en serais pas du tout là si je n'avais pas eu des amis photographes et d'autres amis entrepreneurs en dehors de la photo pour qu'on s'entraide, pour qu'on se fasse du feedback et garder la motivation tout le temps. Et surtout, ne pas laisser le découragement prendre le dessus et tout arrêter parce que ça peut être très tentant. Encore une fois, cette traversée du désert, elle est normale. Tout le monde la traverse. Tu n'es pas seul et ce n'est pas parce que tu fais des posts et que personne les lit ou que tu as très peu de réactions que ce que tu fais, c'est nul. Ça n'a rien à voir. Il faut vraiment, absolument, que tu apprennes à décorréler les résultats de ta communication directe, c'est-à-dire des likes, des commentaires, par exemple, sur les réseaux sociaux avec la qualité de ton travail. Ça n'a strictement rien à voir. Tu as des algorithmes, tu as des heures de publication, tu as des périodes de l'année, tu as des fois aussi, il faut que tu analyses ta façon de communiquer, peut-être que tu as des erreurs qui sont faites qui font que tu es moins bien référencée. Voilà, donc tout ça, ça rentre en jeu, ce n'est pas du tout en lien avec la qualité de ton travail. Dans tous les cas, il faut absolument décorréler les résultats directs de ta communication. Si par exemple, tu es sur les réseaux sociaux, une fois que tu as posté, ne reste pas sur ton téléphone H24, à regarder le nombre de likes, de commentaires, vraiment, une fois que c'est posté, tu ne t'en occupes plus, ça ne t'appartient plus ce qui se passe après. Après, régulièrement, il faut que tu analyses tes résultats, que tu regardes tes statistiques pour voir où est-ce que tu peux t'améliorer, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a moins bien marché. Imagine que c'est un jeu, que c'est des tests et que tu explores des choses. Il faut vraiment se mettre en mode jeu, test. Voilà, tu ne joues pas ta vie et les résultats de ton entreprise, de ta communication, ça ne détermine pas qui tu es et ce que tu vaux. Surtout pas. Et tous les entrepreneurs se sont parfois cassés la gueule ou ont testé des choses qui ne marchaient pas et ce n'est pas grave, on recommence. Il faut que tu te mènes vraiment comme un scientifique dans son laboratoire qui fait des essais. Des fois ça marche, des fois ça ne marche pas, tu en prends note et tu retestes autre chose et tu avances. Après, l'important, c'est d'avoir une certaine constance, une certaine régularité et pas d'abandonner au premier obstacle sinon tu n'y arriveras pas. Il ne faut pas non plus faire la girouette c'est-à-dire, imaginons, tu te dis ok, je me lance sur Instagram pour communiquer et finalement tu fais trois posts, tu te dis ça ne marche pas et tu arrêtes et tu fais autre chose et en fait tu vas faire la girouette comme ça tout le temps. Ça, c'est contre-productif, ça ne t'amènera nulle part. Il faut être patient, il faut être persévérant, il faut persévérer pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, analyser et après peut-être que tu te rendras compte bon bah finalement j'ai testé Insta mais finalement ça ne me convient pas parce que je n'aime pas ce réseau social la façon de communiquer dessus ne me convient pas peut-être qu'il faut que tu testes autre chose. Peut-être que pour toi ça sera plus facile de faire un blog ou peut-être ça sera plus facile de juste faire des posts écrits sur Facebook ou peut-être que tu préféreras vraiment le bouche à oreille vraiment faire de la prospection directe aller voir les gens avoir un stand aller faire de la publicité en direct chez des partenaires donc là voilà il faut que tu testes il faut que tu trouves ce qui te correspond à toi le but encore une fois ce n'est pas de travestir c'est de trouver qu'est-ce qui est bon pour toi par rapport à ta personnalité par rapport à ce avec quoi tu es à l'aise et puis ça s'apprend tout simplement on ne peut pas être à l'aise tout le temps tout de suite ça demande un apprentissage et encore une fois de la persévérance. Cette vidéo était beaucoup plus longue que prévu j'ai beaucoup parlé et en vrai je pourrais en parler encore des heures et des heures j'espère en tout cas que ça t'a beaucoup apporté n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé si toi tu as d'autres pistes des choses que tu as testées que tu as envie de partager les commentaires ils sont pour toi si tu as des questions des sujets que tu veux voir abordés dans d'autres vidéos si les commentaires sont pour toi je me base toujours sur vos questions vos commentaires pour construire les prochaines vidéos j'ai les cheveux qui font absolument n'importe quoi aujourd'hui mais on va dire que de toute façon tu ne regardais pas la vidéo et que juste tu m'écoutais au passage si tu ne me suis pas encore je suis surtout présente sur Instagram en base la base sur Objectif on fait des lives tous les mercredis soirs donc si tu veux échanger avec moi en DM ou pendant les lives je vais y arriver c'est juste ici et sur ce surtout porte-toi bien à très vite et ciao